Gilles Simon, maintenant face à Raonic, François Roméli, vous suivez ce match bien évidemment qui nous intéresse. Je sens que ça peut durer cette affaire. C'est un énorme bras de fer. Pour l'instant c'est un bras de fer d'un genre très différent de ce qui se passe sur le Langlène. Autant là-bas il y a deux punchers, autant là il y en a un qui a une force de frappe absolument terrible. C'est lui-même Raonic. Et il y a un contreur. Et il y a un contreur mais alors qui est très très habile depuis le début du match. Je dois vous dire que Raonic ne gagne pas ses jeux de service dans la facilité. Le jeu précédent a duré plus de 7 minutes. Il y a eu trois balles de bret pour Gilles qui n'a pas pu convertir. Oh oui, c'est vrai. En tout cas il y a des opportunités sur les jeux de service du Canadien. Et c'est ce qui est... On savait que l'équation elle se situait un petit peu là. A savoir pouvoir retourner effectivement le service de Milos Raonic. Et deuxièmement il y a été que le Canadien s'installe toujours sous le couloir. Et pour ça il y a eu très habilement Gilles s'enlève souvent plus de couloir. Pour pouvoir justement le mettre en difficulté. Une réalité qui tourne autour de son revers. Vous avez dit la rapidité des déshérassements de Gilles. Pas du tout surpris par cette amortifité. On va peut-être pas un petit peu la problème mais c'est certainement pas. Il va falloir qu'il les touche à la perfection Raonic s'il veut surprendre Gilles. C'est très très mobile. Je trouve que dès que Gilles absorbe les 2, 3, 4 premières frappes. Il devient favori dans l'échange finalement. Et l'idée pour lui c'est d'attirer le Canadien dans sa filière de jeu. Un long d'air. Ça ne fait pas du tout impressionnant. Il n'est pas du tout impressionnant par la violence des coups. N'y on sera un match. François Méli. C'est parfait. On peut regarder de ça ensemble. Parce que c'est que vraiment il y a 30 secondes, la balle de match qui permet à John Isner, l'américain, en serveur, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Face à Tommy Romano, ça a été hyper seul, sexy, sexy, de play-break. On va à l'isner, puis la troisième manche. Et Isner, vraiment, toute seule manche. A péter et à servir, donc, pour retrouver Thomas Sarkovic en huitièmes de finale. Ça va être là aussi. Merci.